Bonjour à tous, on va s'occuper de ce petit ventre, c'est cette patiente qui est en poids normal et je voudrais simplement vous expliquer au niveau des traitements l'intérêt de la radiofréquence bipolaire. Donc la machine que je vais utiliser c'est le Venus Legacy qui a deux avantages, le premier c'est d'avoir un écran avec un affichage de la température de contrôle, donc ça, ça vous évite soit d'être dans la zone où vous êtes inefficace, soit d'être dans la zone où ça devient risqué pour la peau. Donc le deuxième avantage c'est que cette machine associée à la radiofréquence bipolaire, elle associe les champs électromagnétiques pulsés qu'on utilise en médecine déjà, mais dans d'autres indications, en particulier dans la stimulation de la cicatrisation puisque ça a une action au niveau des collagènes de type 1 et de type 3. Donc le traitement va se dérouler de la manière suivante, donc je ne peux pas la mettre debout puisque tout est préparé pour gagner du temps. En fait l'indication principale c'est la surcharge graisseuse localisée abdominale, bien entendu pas l'obésité. Donc on peut traiter aussi, à condition qu'on ait un pli de peau qui soit supérieur à 3 cm, on peut traiter la zone suzombilicale. Sur cette machine il faut dans un premier temps mettre du gel de glycérine de façon à faciliter le contact entre la pièce à main et la peau, et pour éviter aussi les brûlures superficielles. Donc ensuite cette machine dispose de plusieurs types de pièces à main, vous en avez 4, donc il y a des pièces à main qui contiennent les électrodes. Alors vous voyez plusieurs électrodes, mais sachez que c'est de la radiofréquence bipolaire, c'est à dire que vous avez une modification de la polarité des cellules entre les deux électrodes qui sont là, puis entre celle-ci, puis entre celle-ci, etc. Ça va tellement vite que bien entendu tout est contrôlé, et donc la distance entre deux électrodes vous indique à peu près que vous avez une profondeur qui est de 50% de la distance entre ces deux électrodes. Donc vous avez des pièces à main indiquées pour la graisse du visage, la zone sous-mentale, pour la retente cutanée aussi du visage, et on peut associer ou pas la radiofréquence, et à ce moment-là on travaille que sur des champs électromagnétiques pulsés au niveau de la zone périorbitaire, ce qui a un effet décongestionnant qui est très efficace. Donc les autres pièces à main sont des pièces à main qui n'ont pas d'aspiration, comme celle-ci. Celle-ci ? Donc voilà, vous avez les électrodes bipolaires avec un éloignement entre les électrodes qui est suffisant pour avoir une pénétration profonde dans l'hypoderme. Et de ce côté, on a donc celle qu'on va utiliser, qui est cette pièce à main avec aspiration. Vous avez aussi des électrodes à l'intérieur, donc c'est vrai que l'avantage, c'est d'avoir une diffusion très homogène de la chaleur dans les plans profonds, de façon à être efficace. Je vous rappelle que pour que la radiofréquence soit efficace sur la production de néocollagène, il faut maintenir la température pendant suffisamment de temps. En général, on dit 5 à 10 minutes, ça dépend bien sûr de l'épaisseur du panicule à dit peu. Et il faut que cette température soit de l'ordre de 40-41 degrés. Selon les zones du corps, c'est un peu différent, sur le visage aussi, mais surtout, c'est un maintien de cette température qui est très important pour être efficace dans la production de néocollagène. Sinon, vous n'êtes pas efficace du tout. Sur cet écran, vous avez la radiofréquence ici, qui s'affiche. Donc, on va travailler avec 50%. On peut travailler plus haut au départ, mais sachez que ça va vite, ça chauffe vite. Et moi, je ne fais jamais d'anesthésie, ni à la crème MLA, ni à fortiori avec des injectables, parce que c'est contre-indiqué. Il faut absolument qu'on ait le retour douleur de cette patiente pour que, justement, on respecte la peau. En dessous, vous avez les champs électromagnétiques pulsés. Et ici, vous avez le minuteur. Au milieu, l'aspiration. Donc, sur certaines zones, en particulier sur le corps, l'aspiration, on peut la mettre à 3. C'est très intéressant parce qu'à partir du moment où vous aspirez une certaine zone et ensuite, vous délivrez la radiofréquence partout, où vous avez une pénétration plus importante, une efficacité plus importante, donc, au niveau du panicule adipe. Donc, sur... Alors, on choisit... Hop, hop, hop. On choisit, sur cet écran, la zone qu'on va traiter. Donc, celle-ci. Voilà. Donc, ensuite, on met l'aspiration ou pas. Donc, là, je vais travailler avec la grosse pièce à main. Je vais voir si ça se passe bien. Et si c'est trop douloureux ou que ça aspire un peu trop, soit on coupe l'aspiration, soit on change carrément de pièce à main. Et ensuite, on peut minuter. Donc, on va mettre 20 minutes. Et 10 et 10, de façon, ensuite, à avoir une notion du temps. Parce que le fait de discuter un peu, effectivement, c'est important d'avoir un contrôle de la température que vous avez sur l'écran et un contrôle du temps. Voilà. Donc, le bruit que vous entendez, c'est l'aspiration. Et alors, le principe, c'est qu'il faut bouger en permanence la pièce à main. Parce que comme c'est une radiofréquence bipolaire qui est quand même puissante, si vous restez en stationnaire, de toute façon, la patiente, elle va vite vous le dire. Vous remarquerez, je ne sais pas si on le voit sur l'écran, qu'on a aussi des lentigots. Sachez que les contre-indications, c'est bien sûr si vous avez un coup de soleil récent, mais la radiofréquence bipolaire, enfin, la radiofréquence en général, n'est pas absorbée par la mélanine, contrairement au laser. Est-ce que ça va ? Donc voilà, ça monte progressivement en température. On n'est pas encore... Vous le voyez sur l'écran en haut à gauche. Je ne sais pas si vous pouvez cadrer. Est-ce que ça va ? Donc on va peut-être monter même l'aspiration. Et là, il faut aller un petit peu plus lentement pour avoir le temps de faire passer le courant dans les plans profonds. Donc on est quand même 4 ans de 5. Alors les premières séances, sachez que votre patiente, elle met du temps à chauffer. Les séances suivantes, vous serez surpris de voir que ça chauffe beaucoup plus vite, un peu comme si on avait déjà produit une certaine angiogénèse et qu'on avait déjà modifié la densité des tissus. Une chose importante aussi, c'est que le tissu adipeux, qui est donc en dessous de la peau, a une résistance électrique qui est complètement différente de la peau. La peau, elle chauffe vite, tandis que le tissu adipeux, il chauffe beaucoup plus lentement et après, il garde la chaleur. Donc là, vous voyez qu'on est monté, on n'est pas encore à 40. Tout va bien ? Donc j'insiste sur le fait que c'est essentiel de bien respecter la procédure dans toutes ces techniques. Voilà, on commence à avoir un petit érythème. On est à 40. Ça va ? Entre 0 et 5, la douleur, qu'est-ce que vous en pensez ? 2. Vous arrivez à cadrer sur l'abdomen ? Oui. Dès que c'est chaud, on élargit le champ de traitement. Mais il faut y revenir parce qu'on n'a pas fini. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle, mais effectivement, n'hésitez pas parce que c'est quand même quelque chose qui est très opérateur-dépendant. Et donc, si... Et puis ça, ça prend. La manipulation de la pièce à main, ça s'apprend très vite en général. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut bien faire. Donc, si vous mettez davantage d'aspiration, vous allez chauffer plus vite, évidemment. Mais bon. Donc là, on est à 42. Alors, ce n'est pas la peine d'aller au-delà de 43 parce qu'on a montré... Il y a des travaux expérimentaux qui montrent qu'à 43, on a, au niveau du tissu adipeux, non plus des effets bénéfiques, mais vous avez une production de métalloprothéase. Donc, ce n'est pas nécessaire de vouloir aller vite pour détruire les adipocytes. On ne va pas les griller en pratique. Donc, là-haut, je suis à 38. Et là, en bas, je suis pas mal. Tu vois bien? Alors, plus vous allez lentement, mieux vous êtes, mais ensuite, ça peut faire mal. D'accord? Il est essentiel d'avoir suffisamment de glycérine parce que sinon, vous allez brûler. Donc, on est à 42. Voilà, on est bien, là. Donc, il faut maintenir la température pendant à peu près 5 minutes. C'est le minimum. Et donc, si c'est pas supportable, ce qu'on fait, c'est qu'on descend le pourcentage de radiofréquence. Je descends un peu. Eh bien, oui, c'est chaud. Donc, on va se mettre à 40. et on continue à maintenir la température. Une fois que vous avez... Vous êtes monté jusqu'à la bonne température. Après, vous pouvez baisser un petit peu. Voilà, 43. On va descendre parce que c'est trop. Dites-moi, hein. Donc, il faut que la patiente se soit partie prenante de la chose. Tu vois bien? Voilà, on va changer un peu de... Mieux, là. Donc, déjà, en haut, vous voyez, on est déjà à 40, finalement. Ça chauffe plus vite parce qu'il y a moins de panicules à 10 points en haut, donc ça chauffe plus vite. Il y a de très bonnes indications. C'est au niveau des hanches et sur l'aptose, mais avec des pièces à main un peu différentes selon la morphologie des patientes. Sur... Dans le dos, là, au niveau des zones qui commencent à se relâcher. Donc, ça marche très bien. Donc, la radiofréquence n'a pas d'effet de lipolyse vrai. En fait, ça purge les adipocytes. Donc, vous aurez une diminution du tour de taille. En général, ça se voit petit à petit au fil des séances. Donc, on a de très jolis résultats sur les cuisses. Mais par contre, c'est pas une technique qui détruit les adipocytes au sens où ça les... ça modifie pas la membrane. Donc, vous avez pas d'apoptose cellulaire. Il n'y a pas de mort cellulaire. Vous avez une vidange, quoi. C'est ça. Donc, on est à 41,8 en haut et en bas aussi. 42 en bas. Voilà. Donc, on maintient la température. On a fait 7 minutes. Donc, après, moi, je vous conseille d'élargir en sachant que dès que vous arrivez sur le grille costal, ça fait mal parce que vous avez une réflexion de la chaleur sur les os. Et donc, attention de ne pas brûler votre patiente. Alors, ce qu'on peut faire aussi, mais on le fait plus volontiers sur les jambes, c'est qu'on masse en même temps avec l'autre main et disons que ça facilite le caractère un peu sensible au niveau de la chaleur. Entre 0 et 5, la douleur ? Deux. Tout à l'heure, c'est plus important. D'accord. Donc, alors, quelles sont les zones qu'on peut traiter ? On peut traiter avec les petites pièces à main, je vous dis tout à l'heure, la zone sous-mentale. Sachez qu'il faut toujours plusieurs séances. Donc, ça, c'est clair. Vous partez sur le corps avec des photos toujours avant. Vous faites, vous mesurez, vous checkez le poids de vos patientes aussi, ça, c'est important. Et moi, le rythme, c'est une séance tous les 8 à 10 jours à peu près en expliquant bien à vos patientes que si elles n'ont pas le temps, si elles ne vont pas faire correctement la procédure, ce n'est pas la peine de commencer. Soit on se met dans de bonnes conditions, soit on ne fait rien. Donc, 42 en haut, et 42 en bas aussi. Donc, voilà. Donc, vous voyez que l'érythème est obtenu, il est progressif et il est homogène. Et donc, toutes les études qui ont été faites avec les caméras thermiques montrent qu'en profondeur, pareil, on a une augmentation de la température qui est homogène. Donc, sur les zones des poignées d'amour, c'est quelque chose de très efficace. Moi, je pense que les indications de cette machine, c'est essentiellement le relâchement, la cellulite et la surcharge graisseuse associée. C'est un corollaire, si vous voulez, à partir du moment où vous faites une retente de la peau, vous n'aurez pas... enfin, vous allez avoir l'impression que le volume diminue. Donc, dans les précautions, vérifiez, ça j'ai demandé au préalable, mais avant le traitement, vérifiez que votre patiente n'a pas été opérée, qu'elle n'a pas de hernie ombilicale ou de hernie des grands droits. En contre-indication stricte, donc, c'est tous les dispositifs électriques, que ce soit les pompes à insuline, bien sûr, ou les pacemakers. Et on est en radiofréquence bipolaire, donc le courant ne passe qu'entre les électrodes. Tout va bien ? Voilà, donc progressivement, on va... Donc là, on a passé les 10 minutes. Alors, c'est un peu différent quand vous faites une cuisse et l'autre. Sur les cuisses, c'est pareil. Moi, je vous conseille, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais je vous conseille d'aller de bas en haut, puisque vous avez une aspiration, qu'on a toujours de l'eau qui est piégée dans la cellulite et dans l'hypoderme. Et que si vous voulez soulager l'insuffisance veineuse, vous allez faire, en fait, un traitement qui va participer au drainage. Donc, cette technique, elle est délégable, mais je vous conseille de bien former vos assistantes au préalable, parce que si la procédure n'est pas respectée, et vos patientes ne seront pas contentes. Ça va ? Allez, 42. Bien. Voilà. En sachant que 42, ce qu'on mesure, ça ne correspond pas au traitement, à la température qui est en profondeur, bien entendu. Donc, les zones qui répondent bien à la radiofréquence. Vous avez l'abdomen, qui est une excellente zone au niveau de la réponse. Ensuite, vous avez les cuisses. les bras viennent en dernier, mais avant de traiter avec cette machine, on avait quand même fait des tests en faisant un bras et non l'autre. Et effectivement, photo et l'appui, ça marche très bien. Voilà. Donc, toutes les machines ne sont pas suffisamment puissantes pour vous donner une retente cutanée au niveau des bras, parce que c'est quand même la zone la plus difficile à traiter. Donc, l'abdomen, quand vous verrez de très jolis résultats sur l'abdomen, ça va. Les cuisses aussi. Les fesses, le problème des fesses, c'est que quand il y a de la cellulite qui est une indication parfaite pour cette machine, si la cellulite est très fibrosée et très ancienne, en particulier chez les patientes qui ont eu beaucoup de mésothérapie qui a généré de la fibrose, c'est une technique qui ne sera pas suffisante, qui va les améliorer, mais qui ne sera pas suffisante. Comment procéder ? Donc, moi, ce que je dis, je contrôle le poids, l'hygiène alimentaire, l'activité physique à la première consultation. Ensuite, on donne un devis, toujours, le consentement éclairé. Vous faites les photos, toujours dans la même zone avec la même incidence de lumière, sinon, effectivement, ça ne sera pas interprétable. Et puis, vous avez un délai de 15 jours de réflexion et à ce moment-là, vous pouvez traiter votre patiente à raison d'une séance tous les 8 à 10 jours. Et à 5 séances, moi, je refais un bilan. Je revois la patiente, je refais un bilan et on refait les photos. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'il y a une période après la radiofréquence, en particulier, quand vous traitez du relâchement cutané. Chez des patients qui n'ont pas beaucoup de panicule à 10 peu. Vous avez une déshydratation de la peau, donc il faut beaucoup hydrater la peau. Donc, ça va ? On va baisser un petit peu parce qu'on est à 43. Alors, voilà. Donc, la déshydratation, c'est quelque chose que vous devez anticiper et puis vous allez prévenir votre patiente que si c'est de la retente, effectivement, il faut 3 à 6 mois de délai pour que la néocolagénèse s'exprime et se fasse. Donc, ce ne sont pas des techniques qui ont des résultats immédiats. Autant on a des résultats rapides sur la diminution du volume de la cuisse quand on traite la cellulite, autant sur la retente cutanée, c'est quand même plus long. Donc, c'est complémentaire d'autres techniques. On peut faire des ultrasons à effet thermique, on peut faire de la cryolipolyse aussi. Et je dirais que sur les peaux qui sont relâchées, la cryolipolyse ne va pas avoir de retente suffisante. Donc, à ce moment-là, vous avez besoin d'une radiofréquence aussi. Donc, c'est pareil qu'il y a des indications qui sont quand même très larges. Voilà, on a fait 15 minutes quasiment. Et vous voyez que maintenant, elle est à 42 et quelques et qu'elle le supporte très bien. Donc, la clé, en fait, du traitement, c'est de commencer progressivement et de ne pas vouloir monter tout de suite à 42 parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, avec les petites pièces à main, l'avantage de cette machine, c'est que vous pouvez traiter la face interne des genoux parce que là, si je mettais cette pièce à main sur la face interne des genoux, je ne pourrais pas traiter. ça ne prendrait pas les tissus. Et puis, on peut faire aussi du visage. Toujours pareil, en proposant à peu près deux à trois séances, voire plus, ça dépend de l'importance des gars. En entretien, c'est une question d'âge. c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui commence dans les 35 ans, vous ferez quelques séances par an. En général, avant le maillot puisque nous, on est à Montpellier. Il y a des piscines à Paris, on va parler tout à l'heure. Et puis, si vous êtes... Quand on augmente en âge, c'est évident que les dégâts sont plus importants et que donc, à ce moment-là, vous dites aux patientes « Vous viendrez me voir tous les six mois ou tous les trois mois. » Ça dépend. C'est à la carte, en fait. Mais ne dites pas que votre résultat va durer à vie parce que rien n'existe comme traitement qui traite à vie. Donc souvent, c'est intéressant parce que ça les motive à la fois pour arrêter le tabac parce que les réponses sont plus rapides chez les gens qui ne fument pas au niveau de tout. C'est parfait. Et puis, ça les motive aussi pour reprendre l'activité physique quand elles avaient un peu lâché prise. Et puis, ça les motive aussi pour avoir une hygiène alimentaire correcte. Donc, c'est un tout. Voilà. Plus que 3 minutes. On est toujours à 42. Donc, si vous regardez... Enfin, je ne sais pas si vous pouvez focaliser sur l'écran. voilà, vous regardez, on est bien dans la zone verte. Donc, on n'est ni trop chaud ni en dessous. Et moi, j'aime bien traiter en remontant un peu à la fin quand on a bien chauffé de partout pour retendre. Parce que la ptose, elle vient d'en haut, bien sûr. Donc, à part ça, bien sûr, les contre-indications dermatologiques. Je n'insiste pas si vous avez une patiente qui a un coup de soleil. Si elle a une affection dermatologique quelconque, on attend. On n'a aucune urgence sur ce genre de traitement. Et en post-traitement, des précautions, il n'y en a pas tellement. Ce qu'on peut remarquer, c'est que de temps en temps, et c'est ce qui fait dire qu'on a quand même une purge adipocitaire, un peu comme après la cryolipolyse, on a une sensation de ne pas avoir faim. Vous le direz, Julien ? Donc, comme si vous aviez une libération des acides gras et que donc, ça vous donne l'impression que vous avez déjà déjeuné ou déjà dîné. Donc, après, je ne sais pas si vous avez des questions. Bon. Vous non plus. Donc, il faudra... Je ne vais pas revenir dans 8 jours. Alors, on passe un peu sur les côtés aussi. Donc, après, le traitement, il n'y a aucune précaution. Bien entendu, ne pas aller se mettre au soleil de façon violente parce que le risque d'hyperpigmentation inflammatoire existe, bien entendu, particulièrement en a chauffé. Et donc, sur les phototypes 4, 5, 6, moi, je leur demande quand même de faire attention. Surtout, nous qui sommes à la plage, en sud, là. Mais bon, si elles sont précautionneuses, ça va. Les contre-indications de la radiofréquence vraies, c'est par exemple les patientes qui mettent des crèmes à base d'acide glycolique pour avoir une jolie peau. Alors ça, je peux vous dire que ça vous modifie la conductivité tissulaire et qu'avec d'autres machines, j'ai eu des bulles. Tout de suite, mais on le voit tout de suite. Donc la patiente vous dit ça fait mal. Quand ça fait mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, 20 secondes. Voilà, c'est tout bon. Après, pour ceux qui achètent la machine, quelque chose d'essentiel, c'est de bien nettoyer les électrodes parce que si vous gardez du gel sur les électrodes, d'abord, il va devenir brun au fil des séances et c'est pas très bon pour votre machine et pour la conductivité. Donc des lingettes antibactériennes en nettoyant immédiatement l'extrémité de la pièce à main. Bon, après, je vais quand même m'occuper de vous aussi pour nettoyer. En premier lieu, la machine. Je dirais que rien d'agressif, pas de bain chaud, pas de sauna, pas de hammam parce que vous augmentez en fait, là, on augmente l'angiogénèse, c'est-à-dire qu'on augmente la chaleur, on augmente l'angiogénèse. Chaque fois qu'on a ce genre de choses, sur des phototypes un peu plus élevés parce que vous, vous êtes clair de peau, mais on a un risque d'hyperpigmentation. Donc, rien d'agressif, ni des glaçons, jamais de glaçons, bien entendu, parce que sinon, ça n'a pas de sens. La douche écossaise. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a de bien ? On a du Cicaplast Baume B5 avec du Procérade qui a des vertus anti-hyperpigmentation post-inflammatoire. Bien sûr, si vous allez à la plage et que vous mettez un de pièces de l'écran. Entre les séances de l'écran, c'est juste pour éviter de traumatiser la peau parce que ce n'est pas la mélanine qui nous gêne avec la radiofréquence. C'est essentiellement la chaleur, l'érythème qu'on induit qui est susceptible de pigmenter dans certaines qualités de peau. Voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir. ... ...